Amis Clasheurs, bonjour ! Comment allez-vous ? En tout cas, bonjour, je vous remercie très heureux de retrouver aujourd'hui sur du Clash of Clans, les gars, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, je me suis chauffée à faire du Clash of Clans, je sais pas ce qui m'a pris, mais ça m'a pris, et vous pouvez voir que mon village s'est bien amélioré. Donc aujourd'hui, le petit sujet de la vidéo, ça va être montrer un peu les améliorations de mon village, vous montrer 2-3 games de farm, parce que pour le moment, je farm bien, ça farm sévère la même. Regardez, j'ai 2 Arch-X niveau 3 qui vont bientôt passer niveau 4, j'ai mes Valkyrie qui vont passer niveau 4 aussi, je pense, je vais vous le dire, ouais, niveau 5 même. Donc ouais, c'est pas mal du tout. J'ai bientôt, je suis en train de farmer mon Lexire Noir pour passer mon Roi niveau 25. J'ai également, je suis également en train de passer tous mes camps militaires au niveau 8, donc pour le moment, ça farme dur. Vous pouvez voir que j'ai mes 2 Tour de l'Enfer niveau 3, j'ai pas encore mon Shadow Camp niveau 6, mais il est rempli 480 000 de chaque, donc c'est quand même pas rien. Et, ben voilà, je trouve que ça s'améliore assez bien. J'ai toujours à peu près les mêmes troupes, je farm en Master 1, donc ça me paraît correct, c'est une ligue où tu peux même, en ne tombant pas sur des villages abandonnés, te faire plein d'oseilles, juste avec les bonus, parce que c'est 130 000 de bonus. Donc voilà, ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu une review de mes dernières attaques sur du farm, parce que là, je me suis fait plaisir, les gars. Je suis juste partie un peu vite fait à cause de 2-3 trucs, donc j'ai pas beaucoup joué ces 2-3 derniers jours, moi sinon je jouais vraiment beaucoup, hein, regardez, hop, parce que je l'attaquais au moins 5-6 fois par jour, donc voilà, je vais vous montrer cette game-ci, une game dont je me souviens bien, parce que c'était une sorte de mi-village abandonné, mi-patro, donc vous pouvez voir ici le village, il est en quelque sorte abandonné, mais bon, regardez, hop, on voit le village que je décide d'attaquer en ballon-ballos, de toute façon c'est ma compo de rush, de farm, tout ce que vous voulez, moi j'adore cette compo, depuis 2 ans je suis avec cette compo, les gars, donc c'est vous dire, c'est une histoire d'amour, c'est même plus une composition, c'est ma femme le truc, donc vous avez pu voir qu'il y avait 680 000 ors et 550 000 élixirs, ainsi que 2300 élixirs noirs, enfin bref, pas énormément, c'était déjà ça, et j'ai un peu attaqué comme une brelle, j'ai pas bien attaqué, en plus je remplis pas encore mes camps à max, parce que j'ai pas encore l'habitude et j'ai un peu la flemme, je vais pas vous le cacher, donc je m'étais dit, c'est bon, j'y vais, tranquille, j'utilise 3 sorts de poison, yolo, et j'envoie mes héros comme ça, pas de soucis, je m'étais dit que ça passerait, donc vous avez pu voir, en début de la vidéo j'ai quand même fait pas mal de butins, mais j'aurais pu faire quand même 104 plus quasiment de chaque, mais le problème c'est que je n'avais pas vu que le château de clan était ici, sauf si vous avez arrêté Clash of Clans il y a 8000 ans, vous savez qu'il y a des ressources dans le château de clan, j'ai eu du mal à m'y mettre aussi, j'ai eu du mal à me le mettre dans ma petite tête, parce que j'étais un farmeur, pour 4 farmeurs, j'ai quand même 880 millions de volets, y'en a pas beaucoup qui peuvent se le dire ça, Alex Calipur non plus, il peut pas se le dire ça, non les gars, Alex Calipur c'est mon pote, il a resté au moins sur Clash of Clans, même si moi j'ai jamais arrêté de jouer, c'est vrai que les vidéos ça carburait pas trop trop Clash of Clans, c'était plus sur du Clash Royale, maintenant je crois que je vais me chauffer à faire un peu plus de vidéos comme ça, Clash of Clans, Clash Royale, même la même quantité, vu que je joue même pour le moment un peu plus à Clash of Clans, je suis chaud à tenter le rush légende d'ici 2 mois après mes examens, donc là il faut savoir que je vais rentrer bientôt en période d'examen, donc là on est le 9 mai, la Juventus gagne 2-0, une super reprise de volet d'Alves, quel joueur ce type, enfin bref, mes examens ont commencé aujourd'hui, j'en ai jusqu'à peu près mi-juin, donc je vais essayer quand même de vous sortir 3-4 vidéos par semaine, que je ferai le week-end bien sûr, le soir, le samedi soir, donc pas d'exclus et tout, même s'il y a une énorme mise à jour qui arrive bientôt sur Clash of Clans, donc petite parenthèse, regardez j'aurais pu me faire encore 1000 élecs sur noir et presque plus de 154 chaque, même si bon avec le bonus je vais reprendre, mais bon, 154 c'est pas négligeable, je sais pas si vous avez vu maintenant, il y a un petit bateau dans Clash of Clans, c'est assez sympathique, donc je vous mettrai le trailer en description, et moi je propose qu'on se fasse une petite game, ben maintenant les gars, moi je suis archi chaud, qu'on se fasse une petite game, qu'on peut peut-être gagner 2 étoiles, ce serait cool, comme ça on aurait les 500k qu'on a avec les 5 étoiles, là le butin d'étoiles, qui était hyper intéressant il y a 2 semaines, parce que le week-end il était en x4, donc tu faisais 5 étoiles, et t'en gagnais 2 millions, donc c'était vraiment un truc de ouf, et je trouve que pour le moment, en fait, donnez-moi votre avis en commentaire, mais maintenant Clash of Clans, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile qu'avant, je me souviens maintenant, tous mes murs qui m'ont pris 1 an, mes murs 10, ils m'ont coûté tous, chacun de ces murs, 3 millions, et maintenant c'est les murs 11 qui coûtent 3 millions, ils auraient pu me rendre au moins mes 250 millions que j'ai investis dans ces murs, là quoi sert à mieux, franchement j'avais un peu la haine, quand j'ai vu ça, mais bon je me suis dit, ça veut dire que moi c'est comme si j'avais déjà tous mes murs 11 maintenant, donc c'est un peu, donc voilà, je tiens à préciser les amis, enfin bref, pourquoi je ferme en Master 1 ? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper sympa, tu peux tomber sur des villages remplis, des villages abandonnés remplis aussi, et en plus le plus intéressant c'est le butin, le butin que tu gagnes à chaque victoire, ce qui est assez énorme, c'est pourquoi maintenant tu rushes, tu te fais des couilles en or les gars, tu peux te faire tes héros, tu gagnes, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas très bien, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses dans ces ressources, donc je ne vais pas y aller, je vais continuer, je vais essayer de trouver un truc un peu plus safe, qui me permettra de gagner plein de thunes, enfin bref, je revenais sur ce que je voulais dire, maintenant le rush, tu te fais vraiment plein d'élections noires, la dernière fois que j'ai rushé, je crois que c'était il y a longtemps, c'est vrai que je n'ai plus trop la motivation de rusher, parce qu'il faut dire que moi quand je rushais, j'ai mis la tête où mon corps, je dormais trois heures par nuit, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais un des rares youtubeurs à avoir fait Titan, je l'avais neuf, et c'était une série qui avait bien marché sur ma chaîne, même très très bien marché, et je pense que si la connexion arrive chez moi, alhamdulillah la connexion arrive chez moi, même si bon ça fait cinq ans qu'on l'attend, alors que je suis en plein centre-ville, c'est vraiment un délire, genre tu as des gens qui sont en pleine campagne, je ne sais pas très bien quoi, ils ont 40 mégas en upload et en download, je suis en plein centre-ville, j'ai 0.4 en upload, s'il te plaît, respecte-moi quand même, enfin bref, quelle vie, franchement vous pouvez mettre hashtag, quelle vie dans les commentaires, parce que là je suis en train de vous raconter ma vie, un truc de fou, mais c'est un peu comme ça, sur Clash of Clans, on ne va pas se le cacher, quand tu cherches des villages à attaquer, tu ne sais pas très bien quoi dire, alors tu placardes en quelque sorte, et tu dis tout ce qui se passe par la tête, et donc voilà les gars, je me livre, ma vie intime va bientôt se passer sur ma chaîne, donc restez connectés les mecs, je tiens à le dire, enfin les mecs, quand je dis, restez les mecs, voilà, je ne suis pas homosexuelle, donc, gros moment malaisant, malais TV, peut-on en parler ? Ah ben voilà, les gars, qu'est-ce que je vous avais dit ? 550k de chaque presque, par où est-ce qu'on va attaquer, ou sans les propulseurs d'air, parce que ça c'est le truc le plus chiant du monde, on va attaquer par là, en plus il a ses, ses anti-aériens niveau 4, c'est un délit ou quoi ? Hops, allez, allez, on met les ballons, on met les ballons, on met les ballons, et on va mettre direct les sorts de rage, chaps, chaps, allez, on va essayer qu'ils arrivent à tous se rejoindre ici, chaps, allez, 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 on va essayer de faire 100% quand même les gars, on se respecte nous dans le milieu un petit peu, voilà, c'est mort, c'est clairement mort, le 100% est décédé, mais avec les héros, quoi que, quoi qui, quoi que, rien n'est fini en fait, rien n'est fini, rien n'est fait, les jeux ne sont pas encore faits, ça me paraît quand même beaucoup de défense, mais impossible n'est pas liégeois, allez, c'est parti, on va envoyer les petits sapeurs, qui vont aller faire exploser ses remparts bleus, le type, il avait des remparts bleus, qui a des remparts bleus en 2017, carrément le jeu, il a 5 ans, attends, 12, hein, allez, en plus on a encore, est-ce que je suis une pute les amis ? Je pense, j'en suis sûre, ah là c'est vraiment sale ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas très gentil, voilà, on va lui exterminer son roi en 2 temps, 3 mouvements, et on va mettre sur le côté toujours les petites gargouilles, donc je garde mon sort de gel pour la suite, on va pas encore utiliser le pouvoir du roi maintenant, ouais, si finalement on va vite l'utiliser, finalement c'est tellement chaud qu'on va très vite l'utiliser, et on va vite se calmer, on va vite se déchauffer là, parce que ça me semblait un peu chaud, l'atmosphère me semblait un petit peu chou, donc il nous reste 100k à prendre en elixir, allez c'est parti, ça va être maintenant, allez, hop, on va essayer de tout faire pour que la plupart de mes gargouilles restent en vie, allez, il faut faire le maximum de dégâts, 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 s'ils explosent, c'est déjà ça, allez, on va déjà exploser un canon, c'est une bonne nouvelle, on va exploser le mortier normalement aussi, mais on va pas finir, il va rester, on va avoir la dernière réserve d'or, mais on finira pas l'elixir malheureusement, il restera 50k d'elixir, mais ça me parait pas mal finalement, on a quand même fait presque 500k de chaque, et c'est pas mal les gars, on live en plus, mais attendez pas trop, ce qui fait qu'on part sur du 720 000 or, rien que ça, du 610 000 elixir, et du 3500 elixir noir, ouais, ça c'est un bon butin, ça c'est vraiment du sale, et hop, en plus, on a les deux étoiles, ce qui fait qu'on a eu notre bonus, donc c'est vraiment nickel, donc les amis, on se repart sur le Let's Farm en fait, on se repart sur, à la conquête de l'HDV10 Max C, et ça va être une des séries fort comme d'hab, de ma chaîne, on a déjà fait ça pour l'HDV9, on a fait ça pour les murs, on a fait ça pour tout, donc les gars, c'est reparti pour un tour, on va dire que c'est la saison 3 là, parce qu'on a fait HDV8, on a fait HDV9, on a fait HDV10, enfin on est en train de faire HDV10, donc les gars, mettez un max de pouces bleus, franchement c'est le moment là, c'est le moment de me remotiver, là je suis un peu, je suis en paau là, je suis sûre Clash of Clans, je suis sûre Clash Royale, je suis sûre à refaire les vidéos, il faut juste que je trouve des concepts originaux, parce que ça me manque un petit peu, il faut que je trouve du new, du nouveau, de l'inédit, et dès que vous aurez ça les gars, je serai la chaîne la plus populaire, de Clash of Clans, et Clash Royale fr, allez, je vous dis à très bientôt pour les vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si c'est pas encore vrai, et moi je vous dis, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz